Elle domine cette place depuis plus d'un siècle et demi. La statue de Maillet de la Bourdonnée va prochainement quitter les lieux. Son déplacement, acté par la mairie de Saint-Denis et l'État, se fera sous haute précaution et sous le contrôle d'archéologues du ministère de la Culture. Ils vont numéroter chacune des pièces. Ensuite, après avoir numéroté ces pièces, ils vont procéder au démontage de ces pièces. Avant d'être reposé ailleurs, la statue va faire l'objet d'un nettoyage. Une fois que le nettoyage a été fait, l'ensemble est remonté pièce par pièce. C'est-à-dire que même les pièces que vous voyez au sol, les blocs rocheux de l'escalier, seront exactement positionnées au même endroit puisqu'avant leur départ, ils auront été numérotés. Un déménagement qui rentre dans le cadre du réaménagement de ce site. Un projet de 3 millions d'euros qui a fait l'objet d'une demande de financement européen qui passe par la région. Seulement voilà, dans un communiqué, la région a décidé de geler le dossier. La commission permanente a décidé de sursoir à l'examen du dossier, dans l'attente de précisions sur la question controversée du déboulonnage et du déplacement de la statue de Maé de la Bourdonnée. Mais le coût de ce déplacement, estimé entre 50 000 et 100 000 euros, relèverait de fonds communaux et non européens via la région. Derrière ce sujet, des visions politiques, historiques et symboliques s'opposent, notamment entre sociologues et historiens. Il ne faut pas se lancer dans une telle initiative. Ce qui est intéressant, c'est de connaître ce qu'il a fait, mais ce n'est pas de détruire parce que ce bien patrimonial, il existe et ça permet d'aborder ce type de sujet. La propre tâche n'a jamais demandé l'effacement. On a demandé qu'il y ait un rééquilibrage et qu'il y ait une meilleure visibilité de tout le travail qui a été accompli par les esclavisés, les marrons, les résistants, les engagés. Et selon les propres termes du préfet, il n'y a pas une feuille de papier de cigarette entre lui et la maire de Saint-Denis sur ce sujet. Il n'y a pas d'effacement, il y a au contraire de l'enrichissement de la connaissance historique et il n'y a pas non plus de statu quo parce que nulle part les espaces publics ne sont figés. Et donc faire la ville, c'est la responsabilité des maires. Et puis quand l'État l'accompagne, je pense que ça a du sens. Le déplacement de la statue de Maillet de la Bourdonnée est prévu dans quelques mois à destination de la caserne Lambert à Saint-Denis.